Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo de nos amis taureaux donc ici on va être sur les énergies générales qui concernent les taureaux, les ascendants taureaux les Vénus ou lune en taureau pour ce qui est de l'amour vous allez voir la façon dont je suis guidée de vous faire les vidéos pour ce mois-ci elle est un peu space, en tout cas je sais que des fois vous êtes perturbé et que vous aimez bien avoir des références ben là on m'a demandé de faire très simple du coup ne vous affolez pas, je reviendrai certainement dans une autre vidéo pour traiter soit lien sacré, soit célibataire, triangulaire, etc mais regardez les signes qui jouxtent le vôtre avant, après, suivant quand vous êtes né des fois vous avez des réponses aussi des fois on est à la fin des cancers, on a des réponses sur la vidéo du lion des fois vous êtes limite Capricorne, Sagittaire et puis il faut plus aller vers Capricorne pour certains d'entre vous puis pour d'autres ce sera le contraire alors on y va, on commence par un tirage d'une carte de l'excellent ouvrage de Serge Boutboul donc ici c'est développer nos potentiels énergétiques et ici la carte c'est voir l'énergie éthérique de nos doigts donc là c'est carrément une fiche technique le but de cet exercice est d'affiner notre vision éthérique ce n'est pas encore de la clairvoyance mais cela permet de percevoir l'énergie avec nos yeux biologiques au début nous percevrons quelque chose de flou mais à force de pratiques notre vision éthérique deviendra de plus en plus nette nous pouvons faire de même pour voir l'éthérique d'un objet à condition de placer ce dernier devant un fond noir bon, je vous laisserai expérimenter devant un fond noir, je vous le dis est-ce que tu vois quelque chose sur la vidéo ? tu vois, tu ne vois pas tu te repasses le truc ou pas d'accord ? donc là on va vous faire bosser, amis taureaux sur quelque chose que vous pourriez voir que vous n'avez pas vu auparavant c'est marrant parce que tu regarderas les autres signes et tu vas voir que tu vas voir tu vas voir que on va tous évoluer sur le plan des perceptions extrasensorielles alors vous c'est peut-être plus sur la vue mais en même temps vous êtes dans le denier vous avez peut-être besoin que les choses soient concrètes alors qu'est-ce que j'avais tiré d'autre ? il me semble que j'avais tiré une carte des portes de l'intuition je ne suis même plus sûre la fille qui ne sait pas l'ordre c'est pas grave alors pour le mois de mars 2022 pour nos amis taureaux ascendant taureau l'une nouvelle luxe en taureau merci de nous donner un message clair sur ce qui se passe qu'est-ce qui est transformé ? qu'est-ce qui vous accompagne ? pour mes amis taureaux j'en ai trois l'apprentissage l'action et la maîtrise en dos de deck j'ai quelque chose qui est moyennement sympa on a la manipulation alors ici ça peut renvoyer à deux choses ça peut renvoyer au fait que vous vous aviez l'habitude de manipuler les gens pour obtenir ce que vous vouliez si c'est le cas ça peut dire qu'on va vous mettre des bâtons dans les trous ça ne va plus marcher on vous parle aussi sur cette carte de maîtriser vos pensées négatives et ne plus vous laisser dominer manipuler par elles on ne se rend pas compte à quel point dans tous les signes les gens qui nous pourrissent ce n'est pas tellement les gens de l'extérieur c'est plutôt nous elle t'a dit que tu racontais que des conneries et que tu n'étais intéressée que par l'argent ça m'a fait mal parce que c'est vrai s'il n'y a pas de motivation financière moi je n'y vais jamais je suis en train de jouer un personnage d'accord ? donc c'est qu'est-ce qui vous blesse ? qu'est-ce qui vous fait mal ? et moi je pense que alors je suis convaincue que même les pervers narcissiques si vous ne leur donnez pas la permission de vous esquinter ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas rentrer dans votre tête si vous ne décidez pas d'être obsédé par eux ou par ce qu'ils ont dit etc et ce n'est pas seulement une histoire d'intelligence c'est une histoire de faire bugger la personne en face en fait le PN il va te faire bugger sur un truc tout simplement parce qu'il a senti il est spécialiste des failles puisque lui il en a plein et du coup il va trouver les tiennes et il va attendre que tu le laisses rentrer une main d'un côté que tu le laisses rentrer une main de l'autre et après il s'amuse avec ton cerveau si tu as trouvé que c'était les gestes du cerveau et sinon tu m'écrieras en MP n'est-ce pas ? alors ici l'apprentissage l'action et la maîtrise ça nous parle de ça on vous dit que vous avez déjà appris des choses probablement à vos dépens peut-être qu'au début ce n'était pas cher mais peut-être qu'après ça a augmenté et vous avez je vous dis non là j'ai vraiment quelque chose à comprendre vas-y il faut que je comprenne moi j'ai l'impression que mes taureaux pour ce mois de mars 2022 on vous dit c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas et par exemple j'ai des taureaux et dix taurotes qui pourraient se dire écoute nettoyage émotionnel de toute façon cette personne ne m'appelle jamais et tout puis je n'en ai pas besoin et puis vous éliminez son contact ou vous la bloquez etc et puis en fait peu de temps après que vous ayez fait ça suffisamment peu pour que vous fassiez le lien ben vous arrive un coup dur et la seule personne que vous pouvez appeler ben c'est celle que vous avez bloquée ou que vous avez éliminée mais concrètement vous aviez l'impression que cette personne elle ne servait à rien dans votre vie et en fait vous vous rendez compte que cette ressource qui ne se voit pas compte énormément peut-être d'autres personnes autour de vous s'en rendent compte mais vous vous êtes en train de le comprendre dans vos cellules apprentissage action et maîtrise je peux également avoir des taureaux et des taurotes qui décident d'apprendre quelque chose qui est très à un nouveau avoir très à un nouveau métier d'accord ouais ça peut être en rapport avec le féminin sacré vu comment mon mon truc est mis en valeur ouais mon pendentif tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant donc moi j'ai l'impression qu'il y a urgence à réparer une partie de vous qui a été vous avez douté de vous par rapport à un de vos parents qui était un peu jetarbé de temps en temps et qui vous a dit des trucs dans cet état-là qui ne sont pas terribles d'accord c'était pas des vérités vous comme votre parent c'était votre parent vous avez peut-être essayé de lui trouver plein d'excuses ou de circonstances atténuantes en tout cas vous avez préféré vous auto-flageller que de remettre en question l'autorité ou la pertinence de ce parent et ce parent vous avez pensé qu'il vous avait dit la vérité ça peut être t'es qu'une conne t'es un voleur t'es un menteur t'es un tricheur t'es un bon à rien voilà ok donc là on est très clairement mes taureaux en train de bosser sur vos drivers ce mois-ci les drivers c'est fais attention dépêche-toi sois fort il y en a 5 je suis là attention dépêche-toi sois fort tu vas voir les 5 drivers d'accord on me dit non c'est pas la vidéo c'est pas la vidéo c'est pas la vidéo pour les femmes on me dit de vous parler de femmes qui courent avec les loups de madame Estès peut-être ça te dira quelque chose si tu l'as dans ta bibliothèque peut-être il est temps de jeter un coup d'œil et je ne le sens pas avec vous mes taureaux de prendre le tarot classique pour vous je vais prendre le tarot le golden universal tarot et là on me dit vas-y cling quelque chose qui n'est pas digéré au niveau du masculin je pense c'est la vibration de la terre et ils me disent refait-leur la terre c'est vous c'est vos valeurs qui ressortent mes taureaux c'est vous c'est vous alors c'est vos amis pour vous peut-être un ami c'est quelqu'un qui a un commerce c'est quelqu'un qui a des sous l'action et la maîtrise soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir donc on vous demande de passer à l'action de revenir dans le dur dans la terre peut-être un truc qui était à comprendre au niveau du mental pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change il y a une vraie transition j'ai l'impression qu'il peut y avoir une transition professionnelle hop bah ouais apprentissage action maîtrise c'est ça je peux avoir des taureaux ou des taurottes qui ont un bébé et qui deviennent parents tu vas voir tu vas voir le métier ça le prend sur le toit non sur le teint peut-être c'est pour ça que vous êtes dans cet état peut-être un niveau de fatigue ici j'ai peut-être des gens qui vont avoir des bébés travailleurs de lumière déjà super puissants et attention parce que vous allez voir aussi ils ont beaucoup d'humour ils s'amusent avec nous depuis le début parce que eux ils dorment ils sont en pleine forme ils se laissent pas déstabiliser par les bêtises qu'on leur raconte ils comprennent rien et c'est très bien arrêtez de vous focaliser sur ce qui manque en regardant mes dents non mais je te jure ils m'ont dit ça alors vos valeurs les histoires de même comme je vous disais tout à l'heure il y a peut-être des gens que vous allez éliminer puis vous vous rendez compte de à quoi ils vous servaient et c'est peut-être ça et ici on vous dit que ce soit un membre malade un membre de votre corps ou l'absence de quelqu'un ou peut-être un lieu auquel vous ne pouvez pas accéder en fait ce serait pour vous priver momentanément de quelque chose afin que vous vous rendiez compte de sa valeur et on me dit que c'est en ces termes que doit être interprétée la carte 7 il y a peut-être aussi une estime flottante ou fluctuante par rapport à vos capacités d'apprentissage et on me dit que certains se racontent de carabistoules par rapport à leur âge on vous dit qu'un cerveau bien entraîné ça va on a l'impression qu'il y en a qui en font trop en fait et il ne se rappelle pas que quand on était en apprentissage quand on était petit on ne faisait que ça en fait parce que c'est déjà comme un c'est un boulot c'est même c'est scandaleux de toute façon la situation actuelle d'enseignement aux enfants elle va être condamnée c'est pas c'est pas pas demain la veille c'est pour bientôt parce qu'on va se rendre compte à un moment donné qu'on leur fait mal au monde puis en plus qu'ils savent des choses intuitivement beaucoup plus intéressantes que ce qu'on leur apprend surtout quand tu leur racontes des bêtises et on me dit c'est pour ça que ça ne rentre pas les cours d'histoire c'est qu'en fait votre enfant intérieur il fait blocus c'est le cas de le dire alors j'ai peut-être des taureaux et des taureaux qui ont quelque chose à voir avec la formation l'enseignement ça peut être un enseignement académique classique ça peut être un enseignement musical ça peut être quelque chose qui tourne autour du théâtre et ça peut être des formations qui tournent autour de tout ce qui est commerce ou de formation de dirigeant pour monter sa boîte et tout c'est sympa par contre j'ai l'impression que pendant que vous êtes en formation c'est comme si vous n'étiez pas en train de vous projeter dans l'après vous vivez pleinement c'est comme si c'est une espèce de forme de réminiscence ou une ressuscée tu as l'impression tu vois les choses comme ça de ta période éducative et c'est comme si vous aviez peut-être 30, 40, 50, 60 on s'en fout de l'âge que vous avez et vous vous dites quand j'avais tel âge 15 ans ou 20 ans je n'étais pas consciente ou consciente de la chance de pouvoir poser mes fesses pour simplement apprendre des nouvelles choses et aujourd'hui j'en suis consciente et du coup je ne me pollue pas pendant ma formation avec autre chose que qu'est-ce que je vais faire avec en tout cas il n'y a pas on a les perspectives mais on n'a pas l'exigence on se fait plaisir à faire cette formation et à apprendre de nouvelles manières de penser un nouveau groupe et il se peut pour certains d'entre vous que le formateur ou la formatrice ou l'équipe en place soit de véritables mentors il y a cette déontologie cette qualité ce truc que vous recherchez j'ai des jeux bizarres quand même aujourd'hui je suis en manque alors c'est peut-être vous aussi qui êtes en manque alors peut-être que vous êtes en train de triompher du manque parce qu'on a vu qu'il y a énormément de signes qui vont grosser sur leurs addictions et de laisser tomber leurs addictions la fin février début mars je pense que cette pleine lune avait surtout cette fonction waouh justement on vous parle de tempérance qui nous parle de mettre de l'eau dans votre vin donc si vous aviez mes taureaux mes taurotes tendance à bien aimer le vin et tout c'est pas que ça va devenir exceptionnel c'est que vous revenez à une consommation de produits alcoolisés qui vous soulage parce que je pense que certains d'entre vous s'étaient plongés dans cette addiction par on recherchait le côté anxiolytique de l'alcool qui est un anxiolytique en vente libre pour certains qui sont en difficulté là tout de suite quand vous regardez la vidéo vous pouvez aller voir votre pharmacien ou regarder sur internet tu fais comme tu veux pour vous soulager avec du millepertuis moi j'avais aussi pris ça quand j'ai arrêté de fumer ça m'a énormément aidé ça m'a permis de ne pas casser la figure à tous les gens que je rencontrais et oui Didi n'est pas que sage alors les étoiles correspondent à un rêve mais je vais tout poser là parce que sinon je me fatigue à faire des petits bouts de phrases tu vois pourquoi je ne montrais pas mon visage j'estime qu'il y en a pour lesquels la guidance est terminée on n'a pas besoin de voir les cartes ils ont vu ma gueule ils ont compris de travers mais c'est pas si grave que ça t'inquiète alors tu as vu j'ai de la cellulite j'ai de la cellulite comme comme chez Rundstone mais moi je ne retanche pas les images la cellulite il faut que tu comprennes que c'est une fierté et oui c'est des petites cellules de gratte en plus au cas où on ne sait pas les réserves alors revenons à nos moutons il y a un apprentissage parce que vous avez un rêve que vous voulez faire selon vos vous voulez mener ce rêve selon vos valeurs selon vos à votre manière par contre l'apprentissage que vous allez faire va vous faire exploser une série de certitudes que vous aviez en fait cet apprentissage va vous révéler tout ce que vous ne savez pas encore enfin c'est pas tout dans tous les domaines mais vous dire purée ben oui c'est un métier ben ouais on ne peut pas se la péter sans savoir etc etc ça va faire partir quelque chose qui était évident pour vous qui en fait ne l'est pas moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre un métier alors c'est peut-être justement un métier d'enseignement mais donc le cours il est génial sauf que dans la réalité on vous demande d'imposer les choses dans la théorie on vous dit oui il faut respecter le type de l'apprenant donc tu adapteras si c'est pas dans la formation ou à l'école c'est ça on vous dit oui il faut respecter le type d'apprenant et tout puis en fait tu te rends compte que non on prend le type d'apprenant qui nous arrange on fait le cours pour lui ou pour elle et puis les autres on s'en fout et on continue de taper dessus et t'as vu c'est impressionnant quand même ce trou dans mon jean avec la poche qui dépasse alors ici je peux avoir aussi des gens qui ont le coeur sur la main tu vois avec la poche qui dépasse ça peut être ça moi j'ai l'impression aussi que vous pouvez laisser trop de gens taper dans votre compte en banque et là c'est très bizarre parce que pendant que je vous fais votre guidance il y a un beau ciel bleu au loin et puis j'ai une il y a une espèce de truc comme une espèce de chape de plomb là mais à l'envers tu sais comme si ça protégeait quelque chose de haut et du coup comme si ça va nous accoucher d'un truc extraterrestre quand je te jure il y a peut-être une ambiance pesante c'est comme si on vous dit de la théorie mais elle est inapplicable ok l'action ça va être de je sais pas moi t'as un commerce ou tu vis avec quelqu'un qui a un commerce et tu vas mettre en place des choses pour cette personne et en fait tu vas te rendre compte que t'es meilleur que dans ce que t'es en train d'apprendre toi ce qui est normal peut-être que peut-être que le fait d'avoir de la distance c'est plus facile pour toi d'optimiser par exemple les produits ça peut être ton mec ça peut être une copine ça peut être n'importe qui et ici moi j'ai l'impression que vous avez du mal parce qu'en fait ici j'ai des gens qui se disent je suis pas bon dans ça je suis pas bon alors que finalement vous êtes pas si mauvais loin de là même peut-être vous avez jamais fait mais vous êtes top il y a des compétences transférables que vous avez que vous aviez jamais remarqué alors avec la maîtrise on vous dit quoi on vous dit pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change et ici on vous dit que c'est un truc que vous ne pouvez pas planifier votre perte on veut aller trop vite mais trop votre perfectionnisme n'est pas supportable en période d'apprentissage et on vous dit aussi que c'est une leçon de vie c'est à dire que quand quelqu'un est en période d'essai ou quand quelqu'un est en train d'apprendre si tu reproches à cette personne de ne pas avoir compris un truc je ne vais pas dire que c'est de la maltraitance mais c'est pas il y a quelque chose qui n'est pas logique tu vois ce que je veux dire on n'est pas dans la divination quand par exemple quand la première fois que j'ai mis mon fils au piano je ne lui ai pas demandé de me trouver le dos tu vois tu vas le lui donner tu vas dire voilà ça c'est le dos et ensuite on va travailler sur la gamme et puis après tu introduis main gauche main droite ou des trucs comme ça mais tu ne peux pas partir du principe que l'autre sait à la rigueur tu peux partir de ses connaissances intuitives ou les premières fois je ne lui ai rien eu du tout je l'ai mis devant et puis je lui ai laissé s'amuser d'accord voilà alors le truc c'est j'allais dire comment tu transmets des connaissances de manière pédagogique il y a une carte par terre ah bah oui je ne l'ai même pas vu tomber il ne faut pas que je m'éternise là dessus ils me disent bon moi j'ai l'impression qu'aussi pour certains certaines en couple j'ai quelqu'un qui n'aime plus c'est possible ça ne concernera pas tout le monde moi je peux avoir une féminine donc ça ne veut pas dire ça peut être un mec qui a un coup de coeur pour quelqu'un d'autre pour une nouvelle histoire parce que là j'ai ça on a aussi le fait de pouvoir lancer un nouveau commerce qui tourne autour du vin mais pas que alors ici ce serait de l'amour du vin et cette personne elle aurait compris quelque chose de fondamental par rapport à l'alcoolisme et on n'a pas peur d'en parler d'accord ici ce serait quelqu'un qui expliquerait d'abord tu vois de dire bon ben voilà je suis un amoureux du vin je suis un amoureux de tel 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 cépage ça m'est venu par ceci par cela je voudrais tout d'abord commencer par vous décrire la maladie alcoolisme et comment ça commence etc etc et quelles conséquences avec des chiffres clés le truc dure trois minutes mais si tu veux ça te borde le fait qu'il y a une limite qu'elle est importante et vitale fondamentale bon bref que ça donne à chaque consommateur la connaissance dont il a besoin pour se protéger de devenir alcoolique plutôt que amateur de très bons produits d'accord et ici moi je trouve que c'est peut-être des gens aussi qui vont revenir à des méthodes à l'ancienne où on évite d'utiliser des machines où on revient à quelque chose de la manière de concevoir l'alcool comme quelque chose de spirituel plus d'industriel c'est comme si une des magies des vins que certains payent très cher vient du fait qu'on a pris le temps on a mis du temps et il y a la transmission d'une c'est très beau d'une culture et tout là ça me fait penser aussi à Carole Bouquet tu sais qu'elle c'est une grande connaisseuse en 20 20 et rouge ou blanc pardon j'avais certainement besoin de me détendre il est midi 22 à la posture en train de tourner donc je ne sais pas pourquoi ça m'envoie des messages de 2 de 2 3 fois 2 2 3 fois 2 je vais vous dire 3 fois 2 8 oh purée c'est 2 fois 2 fois 2 je te jure c'est compliqué des fois alors ici je peux avoir aussi un taureau ou une taurote qui se retrouve avec quelqu'un qui est beaucoup plus sentimental qui a un coup de foudre et qui a une nouvelle histoire qui commence on peut tomber amoureux de quelqu'un dans sa formation au niveau du travail bon moi je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la boisson ça peut être un débit de boisson il y a une victoire ici vous arrivez à quelque chose alors c'est peut-être à sortir avec quelqu'un à déclarer votre amour il y a la roue en dos de deck qui nous indique aussi que vous avancez vous arrivez à passer à l'action dans un domaine de vie qui est important pour vous alors 17 les étoiles 14 d'ailleurs c'est bizarre que ce soit 14 parce que d'habitude c'est la justice non là c'est la tempérance c'est l'ange de la tempérance 14 c'est la justice non mais Didi c'est 8 ou 11 excusez-moi je suis alors qu'est-ce que je voulais mettre dessus il y a quelqu'un qui veut réaliser ses rêves et qui devant une victoire est capable de mettre de l'eau dans son vent en fait là mes taureaux il y a des choses vous faites pas mal de choses en même temps c'est comme si on vous demande de freiner aussi on vous dit vous êtes un jeune découvreur je crois qu'il nettoie la salle de base excusez-moi il fait son job de participateur à la vie en communauté alors c'est fils pour ceux qui ne connaissent pas j'ai la force en dos de deck et j'ai quelqu'un pour moi ici vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin parce que vous vous exercez dans une discipline qui est nouvelle pour vous donc vous pouvez pas faire votre cacou et peut-être pour certains vous avez plus de 40 plus de 50 etc enfin vous aviez l'habitude d'être un expert dans votre domaine et là comme vous changez de registre mais c'est pas évident pour vous d'avoir toute cette humilité de l'apprenti et j'ai l'impression que c'est une posture qui vous apporte beaucoup parce que ça vous permet aussi de vous reconnecter au coup de foudre mais pas seulement amoureux de savoir ce que vous aimez ce qui vous donne envie ah ouais et j'ai l'impression qu'ici là le fait de il y a le pape moi je pense que vous allez devenir formateur en plus parce qu'en fait c'est comme si vous aviez une prédisposition des troubles de l'apprentissage qui vont faire que pour vous ça va être très dur à prendre mais après vous allez savoir le faire passer à la perfection parce que vous en aurez sué toute votre formation et ici pour moi j'ai des gens qui vont être j'allais dire célèbres connus c'est clair et en plus ça va vous donner une patate d'enfer parce que c'est comme si je pense que ça va être déjà identifié par le formateur ou la formatrice qui va vous dire s'il te plaît Gustave parce que toi quand tu es tôt tu t'appelles Gustave non je plaisante on prendra ce prénom comme exemple est-ce que tu peux expliquer à Mireille qui n'a rien compris et vous comme vous fonctionnez complètement différemment vous allez expliquer à Mireille comme il faut et du coup vous avez vraiment du talent moi je pense que vous allez devenir super réputé ah ouais mais c'est limite moi je me demande attention parce qu'il y a des gens qui pourraient vous mettre en compétition avec votre formateur alors que ce n'est pas du tout votre ressenti en tout cas moi j'ai une victoire une victoire sur une addiction il y a quelque chose qu'on arrive à arrêter et j'ai l'impression qu'ici la manipulation elle vient du fait que vous aimez quelque chose mieux et justement c'est pour ça la manipulation c'est ce serait par exemple je veux essayer d'arrêter de fumer ou je veux essayer d'arrêter de picoler autant et là en fait c'est ouais mais j'y arriverai jamais et tout mettez-vous dans les bonnes conditions sentez-vous digne et puis on vous dit aussi que pour arrêter n'importe quelle addiction c'est beaucoup plus facile si vous mettez en place une récompense c'est à dire que vous reconnaissez l'effort fourni par votre cerveau par votre corps puis je vous répète encore mille pertu il y a des fois des addictions qui sont des béquilles qui sont tellement importantes que quand vous les arrêtez vous perdez votre équilibre donc attention de ne pas vous auto-flageller si vous n'arrivez pas à arrêter quelque chose tout seul c'est que vraisemblablement ça fait office de autre chose en tout cas ça vous soutient depuis longtemps parce que peut-être vous étiez dans des dispositions où vous n'arriviez pas à trouver de solution bon j'ai cru que ça n'allait jamais finir c'est long mais qu'est-ce que c'est bon alors Isis qu'est-ce qu'elle nous dit Isis ma révolution alors invocation au divin masculin c'est comme ça je ne sais pas je ne sais pas si je vous retrouverai la carte un jour parce que là j'ai dû prendre le bouquin je ne sais même pas où sont les cartes si je les ai retrouvées mais je n'ai pas envie de chercher autorisé homme de pouvoir homme de feu celui qui libère les désirs du cœur homme de l'intérieur et de l'extérieur plus fort que les doutes et la peur père guerrier chef amant protecteur chasseur professeur frère homme de la terre homme des cieux ta force ma force ton pouvoir mon pouvoir ton amour mon amour intégrité honneur compassion protection je ne te raconte pas comment ils sont en train de kiffer la ha 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 il est en un mais alors toi qui ne voudrais pas tu incarnes la féminité et tu parles très bien au divin masculin hein ouais et je dis voilà alors le rituel de guérison du divin masculin donc il faut se munir d'une bougie grâce au ciel je suis fort grâce à la terre je suis fort dans mon coeur je suis fort je me sens guéri force et amour s'équilibre en moi le divin masculin et le divin féminin sont en parfaite harmonie ainsi soit il et puis spéciale dédicace pour ma meilleure amie d'enfance d'ailleurs c'est trop marrant ah purée c'est fou parce qu'elle est sur la table depuis plusieurs jours et je ne l'ai pas ramené donc c'est et vis et ça a été un de ses drivers qui lui a permis de tenir d'ailleurs dans des moments difficiles soit forte soit forte en l'occurrence et je te je te le répète je te le redis quand même si tu avais été un homme d'âge de répousser oh 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 là 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 bon bah écoutez mes taureaux mes taureaux un excellent mois de mars à toutes et à tous si le programme vous a plu et que vous n'êtes pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche ligés et puis si vous pensez Vous savez que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un qui est taureau, ascendant taureau, l'un ou velux, sans taureau. N'hésite pas à y partager la vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Bisous.